Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation, le duo parisien Bleu Minuit, sort son nouveau single intitulé Sous le Bleu de Minuit. Après un premier titre sorti en 2020, ils ont su séduire grâce à leur univers frais et dansant entre pop et chansons françaises. Et pour en parler, je les reçois justement Pauline et Bruno. Bonjour. Bonjour. Alors Pauline, vous êtes chanteuse, Bruno, vous êtes musicien, vous vous rencontrez en 2008. Alors comment s'est passée cette première rencontre ? Bah écoutez, moi à cette époque-là, j'étais encore au lycée, donc j'avais 16 ans. Ne faites pas le calcul pour avoir mon âge. Et en fait, Bruno venait présenter son association musicale dans mon lycée et en fait, on s'est rencontrés comme ça, tout simplement, et on s'est jamais quittés depuis artistiquement. C'est justement un univers artistique qui a matché entre vous. Oui, complètement. Au départ, c'était de la guitare voix. Pauline avait des petits textes de chansons et puis moi, j'ai rajouté de la musique. On a fait connaissance et puis, comme elle dit, on ne s'est plus quittés. Mais entre ce moment-là et maintenant, il s'est passé beaucoup de choses. Justement, il vous faudra plusieurs années pour trouver votre style. Vous êtes passé par diverses phases artistiques et vous avez collaboré avec plusieurs musiciens. Alors qu'avez-vous fait pendant ces années de recherche justement de votre style ? On a essayé plusieurs formules en fait, donc pop, rock, A2, A3, A4, guitare voix, batterie, électrique, plus métal, français, anglais, caronne, après on est revenu, anglais. Et enfin, on vous la fait courte, parce que tout ça, ça représente à peu près une certain nombre d'années. Une dizaine d'années, oui. Et pour enfin, se consacrer à un univers plus pop, électro, tous les deux, sans personne. Voilà, plus personne, on reste que tous les deux maintenant. On peut dire aujourd'hui que justement, vous avez trouvé votre univers, votre style musical. Oui, complètement. Un peu pop, électro, influence anglo-saxonne et texte en français, mélodie imparable avec la voix douce, suave et délicate de ma comparse. Alors justement, quelles sont vos influences et vos inspirations musicales ? Alors moi, c'est plus, enfin, c'est vraiment la grosse pop anglo-saxonne, Bruno Mars, les Maroon 5, Ariana Grande, voilà. Je suis une grosse fan aussi de JCJ parce que c'est une chanteuse incroyable. Pour l'avoir vu en concert plusieurs fois, c'est à chaque fois, c'est une énorme claque. Donc beaucoup plus d'anglo-saxons que de français, vraiment. On s'est mis au français finalement, il n'y a pas si longtemps que ça pour un peu s'inspirer sur ce qu'on fait aujourd'hui. Mais à la base, voilà, c'est plutôt les anglais et les américains quand même. Alors effectivement, je suis un peu plus sur la partie musicale parce que moi, je fais la prod musicale anglo-saxonne. J'adore, j'adore, enfin, on adore aussi là en français, Clara Luciani, voilà, parce que ce qu'elle fait, l'équipe qu'elle a derrière, un travail formidable entre funk, disco et ça, c'est très rare en français. Donc franchement, on kiffe. Après le reste, effectivement, moi, c'est, alors là, moi, je suis prof à côté, donc j'ai plein d'élèves qui me font découvrir plein de choses. Donc je suis très musique actuelle, donc c'est ce qui se passe à la radio. J'adore un groupe qui s'appelle Paniquette de Disco, par exemple. Il y a plein de nouveaux groupes qui font des choses extraordinaires. Donc je m'inspire de tout. J'ai pas vraiment un modèle. Voilà, je peux me mettre au piano ou à la basse en fonction de ce que je vais choisir comme instrument. Je sais pas où je vais aller, mais j'atterrirai sur du Bleu Minuit à la fin. Alors pourquoi, justement, ce nom Bleu Minuit ? Ah, alors ça, c'est la question que vous avez posé. C'est une très bonne question. En fait, pour la petite histoire, avant, on avait un autre projet en anglais qui s'appelait Fresh Kiss. Et en fait, quand il y a eu le premier confinement en 2020, il y a eu une sorte de remise en question. On a fait un bilan de ce projet-là. On s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on fasse ? Soit on arrête, soit on continue repart sur autre chose. On commençait déjà à repartir sur du français. Donc on s'est dit, si on repart sur du français, il faut un nom français. Donc il faut changer de nom. On s'est dit, OK, on change de nom, mais qu'est-ce qu'on choisit ? En fait, on s'est fait des textos. Ouais, on s'est envoyé des messages. Ça a dû durer toute l'après-midi, je crois. On a essayé de trouver des mots qui collaient bien ensemble. Et en fait, après un certain nombre d'échanges, on est arrivé à ce nom-là, mais en fait, qu'il n'y a pas vraiment de signification. Il n'y a pas de signification. Bleu, c'est vrai que c'est ma couleur préférée, c'est vrai. Mais en fait, non, on s'est envoyé des textos des plus débiles les uns que les autres parce qu'il y avait des trucs de ouf. On cherchait des associations de mots qui collaient bien. Et quand on a trouvé Bleu Minuit, on s'est dit, non seulement ça va bien ensemble, mais ça nous représente bien et ça va bien avec la musique qu'on en fait. Qu'on était en train de faire, ouais, parce qu'on était en train de refaire. Et finalement, aujourd'hui, ça vous correspond très bien. Vous avez sorti votre nouveau single intitulé « Sous le bleu de minuit ». Alors, je vous propose qu'on écoute un extrait. On en parle juste après. Bleu d'été ou bleu d'hiver, n'importe où dans l'univers, quelqu'un d'en sous le ciel de minuit. Bleu d'un jour ou bleu d'hier, de Vénus à Jupiter, on se rejoint tous au paradis. Sous le bleu de minuit. Bleu de minuit. On s'aime, on se dévisage, sans effacer les naufrages. Bleu de minuit. On oublie d'être sage, la nuit sera sans visage. Bleu de minuit. Alors, comment est-ce que vous définiriez ce nouveau single et comment l'avez-vous réalisé ? Alors, on le réalise tout tout seul, jusqu'à ce titre-là, jusqu'à la maquette. Et en fait, on s'est fait aider par des arrangeurs qui se trouvent à Lyon, qui s'appellent Team Créative, qui ont travaillé avec nous, qui avaient travaillé sur notre premier single sous Fresh Kiss. On avait sorti un titre qui s'appelait Stay. Et voilà. Donc, comment je procède en général ? J'ai des plugins, j'ai un synthé. J'y vais, je mets les doigts dessus. Et après, en gros, il y a 20-25 versions avant d'arriver au truc final. J'aime la, enfin, on aime la pop, on aime la dance. Il faut que ce soit frais. Voilà, ça, c'est mon fil conducteur. Les mélos, après, on retravaille ensemble derrière. Il n'y a pas de projet hyper clair, sauf qu'il faut que ça nous fasse du bien quand on l'écoute. Voilà, c'est tant qu'on n'est pas arrivé à ce résultat-là. Et après, effectivement, c'est devenu Bleu minuit, un peu pop dance. Je vous sens finalement presque déterminé à chaque fois que vous voulez sortir une nouvelle chanson. Vous allez toujours au fond du sujet. Ah oui ? Ouais, c'est clair. Enfin, comme dit Bruno, il y a X versions avant qu'on soit content du résultat. On est hyper exigeants avec nous-mêmes. Et si on n'est pas sûr à la respiration près ou au break près, ça ne nous convient pas. Donc, on ne va pas aller le défendre auprès de quelqu'un si déjà nous, on n'est pas archi convaincus du résultat. Est-ce qu'il y a des messages, justement, que vous voulez transmettre à votre public, à vos fans, à travers vos chansons ? On ne se revendique pas un duo engagé. On n'écrit pas des textes qui se veulent engagés sur des sujets en particulier. Moi, j'écris, parce que du coup, c'est moi qui écris les textes. De temps en temps, je me fais aider par un autre auteur qui s'appelle Lionel Pasquier, avec qui je travaille de temps en temps. Et en fait, voilà, j'écris sur ce qui me vient, sur ce qui me parle. Je ne cherche jamais à me dire, je veux faire passer tel message. Il faut que ça me parle à moi en premier. En général, c'est des sujets assez universels. Sur ce titre-là, c'est un titre qui parle à tout le monde. C'est frais, on ne se prend pas la tête. C'est ça. Nous, ce qu'on veut, c'est que notre musique, je dis toujours un peu la même chose. C'est comme dans les émissions où tu as les hommes politiques, on leur met tout le temps. Il nous a dit pareil. En fait, c'est ça parce que moi, j'adore quand tu prends ta bagnole, tu vas sur l'autoroute et tu mets une chanson et tu te sens bien et tu traces. En fait, moi, j'ai envie que les gens nous aiment pour ça. Parce qu'à un moment donné, ça leur fait du bien et on est plutôt sur des trucs un peu dense. Donc, ça te fait du bien. Tu n'es pas en train de réfléchir. C'est fort le texte. Et il y en a qui le font très, très bien. Nous, on ne se retrouve pas. C'est plutôt la musique. Tu sais, comme les Américains, les Américains, ils écoutent, ils s'en foutent un peu de ce que ça raconte. Ce qu'il faut, c'est que ce soit bien. Tu te sentes bien. On trace tout en respectant les limitations de vitesse. Quels sont vos projets pour la suite ? Est-ce que vous avez des dates de prévue, par exemple, pour des concerts, des représentations ? Alors là, on cherche, on attend des retours pour la fête de la musique qui approche. On cherche des dates aussi pour cet été. Donc, voilà, on est en démarchage de dates. On n'en a pas pour l'instant de précises. Mais évidemment, on partagera tout ça sur nos réseaux sociaux dès qu'on aura des dates. Et sinon, les autres projets, on travaille sur un EP. Donc, pour l'année 2022, voilà, il y a déjà quelques titres qui sont dans la boîte. On en travaille d'autres encore. On ne sait pas encore quand est-ce qu'on le sortira, quand on sera content du résultat final. Mais voilà, on travaille dessus. Et on a aussi décidé de faire un clip sur le titre « Sous le bleu de minuit ». Donc là, on a déjà échangé avec une boîte de prod. Et là, on cherche des partenariats avec des marques pour faire du placement de produits pour nous aider à financer un peu le clip. Donc, s'il y a des gens qui nous écoutent, qui veulent collaborer avec nous, évidemment, on est ouverts à toute proposition. On espère que le message est passé. Merci beaucoup, Pauline et Bruno, d'avoir été avec nous. On peut vous retrouver en live sur notre chaîne YouTube Radio Sensation. On peut suivre votre actualité sur votre Instagram bleu minuit musique. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation. Sous-titrage Société Radio-Canada